Le Parashah de HaKadosh Baruch Hu Le Sanctuaire et la Kodesh Sur ça, le Rav Ben Sion Mutsafi Shlita va nous enseigner, va nous rapporter un Zohar HaKadosh extraordinaire dans Midrash, Echa, Paj, Kuf Yudbet, Hamudbet On voit de ce passout là que tout moment n'est pas propice, tout moment n'est pas de bonne augure Et il y a dans notre vie, dans le calendrier, dans notre journée, on verra qu'il y a des moments, le Zohar HaKadosh va nous dire qu'il y a des moments plus opportuns que d'autres On va commencer avec les mois, le Zohar HaKadosh nous dit que les mois de Hadar, Nisan, Iyar, Sivan sont des mois exceptionnels, des mois extraordinaires Où HaKadosh Baruch Hu sourit à Amisrael En effet ces mois là, HaKadosh Baruch Hu a opéré des miracles extraordinaires On a vu au mois de Hadar avec Porim, Nisan, la sortie d'Egypte, Kadosh Baruch Hu a ouvert la mer Rouge, a fait sortir des millions de Béni Israël Et de quelle manière ? Une sortie extraordinaire, inoubliable, historique Il y a ensuite Iyar qui renferme la majorité des jours de la Sifirata Omer Dans les Sfarim de Mekoubalim, le Rachach nous dit que les jours de Sifirata Omer sont des jours extraordinaires On va imprimer la carte mère de Amisrael Ce sont des jours de Shorashim, des jours de la source Où on va puiser pour toute l'année de la manière dont on se comporte Où on va influencer tous les jours de l'année Le Ramban nous dit que ces jours de Sifirata Omer sont comme des jours de Khala Moed Des jours entre Pessah et Shavuot Ensuite le mois de Sivan ou Amisrael va recevoir la Torah des mains d'Akarosh Baruch Hu La Torah qui est en fin de compte notre carte d'identité, notre identité Ce qui donne un but et une raison de vivre Nous avons ensuite ces mois-là, Adar, Nisan, Iyar et Sivan sont des mois propices Il va falloir les exploiter, en profiter au maximum Suivons ensuite les mois de Tammuz et Haft Qui sont des mois déjà un petit peu plus, on va dire, obscurs, plus difficiles En effet, ces mois-ci, il y a eu des dates difficiles pour Amisrael Premièrement la destruction du premier temple et du deuxième temple Mais des périodes difficiles comme l'expulsion des juifs d'Espagne Début de la Shoah Encore d'autres dates difficiles qui sont apparues à cette période-là Jusqu'à que le Shulchan Arot tranche que si on a un procès, on a des choses à faire avec un goye On évitera de les fixer en mois de Hav Il y a ensuite le mois de Shevat et le mois de Tevet Qui sont des mois, on va dire, ni bons, ni mauvais Mais qui sont plus une tendance de dine Un peu plus dure quand même C'est pour ça que ces mois-là renferment les jours de Shovavim Ces jours qui sont, on va se focaliser sur le jeûne, sur la Téphila Justement pour implorer, pour renverser la balance et implorer à Kadosh Bar Restent les mois de Elul, Tichré, Rejvan Qui sont des mois neutres, neutres des mois parvés Ni bons, ni mauvais Et en fin de compte, c'est nous qui, selon notre comportement Selon la manière dont on va les aborder Dans la mer, on va se comporter On ne va pas pouvoir renverser, justement, l'influence de ces mois C'est pour ça que Elul, c'est un mois où on se concentre sur la Téchouva Tichré aussi Et en fin de compte, si on a fait Elul et Tichré ainsi Alors le mois de Hejvan aussi continuera Et après, on verra la lumière, Bézra Dachem, au mois de Kislev Ça, c'est ce que nous dit le Zohar au niveau des mois Mais on va retrouver le même concept au niveau de la journée En effet, la journée est composée de Yomam Voilà, il y a le jour et la nuit Alors, la journée est aussi divisée en deux Il y a la première partie de la journée Il nous dit le Zohar qui est propice Propice, pourquoi ? Pour qu'on aura plus de facilité, plus de faculté à comprendre les choses C'est pour ça que lorsqu'on doit fixer des temps d'études Il sera préférable de fixer les temps d'études le matin Il n'y aura plus grande Siyat et Dishmaïa Une plus grande individue pour comprendre et voir les choses et assimiler Alors que l'après-midi, on profitera plus de la deuxième partie Si on a besoin de s'occuper de notre Parnassa En ce qui concerne la nuit, pareil, elle est divisée en deux La première partie de la nuit sera réservée pour se reposer, pour dormir Tandis que la deuxième partie après Khatsot sera elle réservée Sera elle réservée pour étudier à ce moment-là aussi Il y a une plus grande Siyat et Dishmaïa Une plus grande lumière pour comprendre les choses Pareil dans les jours de la semaine Les jours, il y aura des jours qui sont plus propices Et des jours moins propices, des jours avec deux signes de bonne augure Par exemple, Shéni Véhamichi C'est-à-dire que lundi et jeudi sont des jours plus difficiles Ils ressemblent un petit peu au mois de Chévat, Vetevet C'est pour ça que ces jours-là, on fait des plus grandes Tachanunim Ces jours-là, on va sortir la Torah Justement pour aider, pour renverser, pour implorer la Rahamim Viennent ensuite les jours Il y a les jours de... les bons jours Ce sont le Shlishi Veshichi C'est-à-dire le troisième jour, mardi et vendredi Ce sont des grands jours, des jours de lumière Alors on va profiter à ce moment-là, justement, pour monter dans la Torah Et dans les Ratshamaim C'est des jours où les portes du ciel sont plus ouverts Au milieu, on a les jours de dimanche et mercredi, d'accord Que comme Elul et Tichré, ces jours sont ni bons ni mauvais Ce sont des jours neutres Donc c'est à nous, selon notre comportement, d'accord De les faire pencher vers le bien Ou Chazé Shalom, vers le mal De la même manière, au niveau du mois La première partie du mois est meilleure et plus propice que la seconde En effet, au début du mois, la lune s'élève, s'élève, s'élève Et éclaire de plus en plus Alors que dans la deuxième partie, elle va décliner Elle va s'affaiblir Donc si on doit profiter, profitons au maximum La première partie du mois Alors il est évident que toute l'année, tous les jours, K'akaraj B'ochou, sont bons A chaque instant Au doux, l'Hachem Kitov, kilolam chazo Ce passouk Qui renferme 7 mots et 24 lettres Pour dire qu'Akaraj B'ochou, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 Mais quand bien même Quand bien même On devra profiter, exploiter Les jours et les moments Qui sont meilleurs En effet, comme cette période où nous sommes en train de vivre Ces jours de Sfirata Omer Qui sont enfermés dans le mois d'hier Comme le Zohar nous dit que ce sont des grands jours Alors on va profiter pour plus s'investir Parce qu'on aura une plus grande faculté Dans les jours où il y a plus de lumière Quand il y a plus de lumière, je profite pour pouvoir lire des choses Voir des choses Alors que quand c'est obscur, je dois plus me fatiguer Et forcer Alors profiter de cette grande période C'est le temps Il est temps C'est le moment propice En ces temps-là De pouvoir s'élever dans la Torah Dans le Gemilou Trasadim Et dans tout ce qu'on peut faire D'accord Pour se préparer à recevoir la Torah A très bientôt Kol Tuk Shabbat